C'est un véritable coup de gueule que viennent de pousser plusieurs traités civils et militaires ce 5G 2021. Selon ces derniers, leurs manifestations dans l'enceinte du ministère de la fonction publique visent à interpeller une fois de plus Madeleine Baer qui malgré de multiples interpellations semble rester insensible aux cris de détresse de ses mères et pères de famille. Mais que dit la dévise de notre pays ? La dévise dit union, travail, justice. Nous sommes ici pour la justice. Comment comprendre que les compatriotes que nous sommes qui sont allés à la retraite il y a 7 ans, 6 ans, 4 ans, 5 ans pour les autres, qui puissent vivre de prépension. La notion de prépension veut dire que la retraite, le paiement définitif de pension est imminente. Mais ça fait 7 ans que ce dossier perdure. Mais nous avons remué terre et ciel. Si on n'a plus confiance aux membres du gouvernement, qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous font des promesses à chaque fois qu'ils ne tiennent pas, vous voulez qu'on s'adresse à qui ? Aux anges, au ciel ? C'est ça notre désolation. Quand vous nous voyez ici, nous avons perdu au cours de cette année 5 de nos collègues qui ont commencé la lutte avec nous et qui ne font que mourir. Parce que justement nous n'arrivons pas à faire face aux différentes pandémies. L'AVC, l'hypertension artérielle, le diabète. Mais nous avons décidé de dormir à la ponction publique à partir d'aujourd'hui. Nous allons dormir à la ponction publique jusqu'à ce que nous disons quelque chose de concret. Parce que rien jusqu'aujourd'hui, rien ne nous a dit de concret. Toujours le travail se fait. Le travail est en train de se faire faire. Le travail va aboutir d'ici là. Toujours on est au bout du tunnel. Ce sont les termes utilisés par le gouvernement. On est au bout du tunnel. Mais ce bout du tunnel, on ne le voit pas. Nous n'avons aucune lueur d'espoir. On va de contradiction à contradiction. Il est à rappeler que l'arrimage des pensions retraites au nouveau système de rémunération reste l'une de leurs revendications. Autant dire que le doucement de ton est la seule alternative aux procès compatriotes qui tirent l'audiade par la queue depuis qu'ils ont été appelés à faire valoir leurs droits à la retraite.